Cette déclaration de Kim Song, l'ambassadeur représentant la Corée du Nord aux Nations Unies, qui a prévenu hier que la péninsule coréenne était au bord d'une guerre nucléaire à cause des Etats-Unis, on l'écoute. En raison de l'hystérie imprudente et continue de la part des Etats-Unis et de leurs forces étrangères, l'année 2023 a été enregistrée comme une année extrêmement dangereuse. Elles conduisent la péninsule coréenne vers une situation militaire au bord d'une guerre nucléaire. Donc le voilà qui déclare que la Corée du Nord est conduite par ses ennemis au bord d'une guerre nucléaire. Alors est-ce que les Nations Unies, l'ambassadeur qui représente la Corée du Nord aux Nations Unies, est un habitué de ce type de déclarations belliqueuses, trancières, tout ça, ce sont des rodomontades qui ne doivent pas nous inquiéter, où il y a une montée des périls dans cette région à cause de Pyongyang ? Là, l'ambassadeur de Corée du Nord intervient au dernier jour de la partie de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui est dite de haut niveau, c'est-à-dire celle des ministres ou éventuellement des chefs de gouvernement ou des chefs d'Etat. Donc en effet, il a tenu un langage apocalyptique, probablement pour qu'on répercute son discours et que, notamment, il ait une bonne note à Pyongyang. Cela dit, il a raison de dire que la situation est dangereuse, mais elle est dangereuse du fait de Pyongyang. Du fait que Pyongyang est devenu et parvenu à devenir un État nucléaire, possédant la bombe nucléaire, après être sorti du traité de non-prolifération, malgré toutes les sanctions de l'Organisation des Nations Unies, d'ailleurs toutes votées à l'époque par la Russie et la Chine, il est passé à travers et il a quand même, cet État a quand même construit un petit arsenal nucléaire. Donc le danger vient en effet de là, puisque cet arsenal nucléaire est conçu comme l'assurance de survie du régime contre une éventuelle velléité du Sud ou des Américains de faire la réunification de la péninsule coréenne par la force. Et donc, comme ce pays a en effet des relations diplomatiques avec un nombre limité de pays, la France n'en a pas, les États-Unis n'en ont pas. En revanche, curieusement, certains pays occidentaux ont des relations diplomatiques avec Pyongyang, comme par exemple la Suède, comme par exemple la Grande-Bretagne, comme par exemple l'Allemagne qui a hérité d'une ambassade de l'Allemagne de l'Est au moment de la réunification. Donc c'est une situation très contrastée. Nous avons un petit bureau de renseignement, cela dit, qu'on a ouvert il y a quelques années à Pyongyang, mais qui n'a pas de statut diplomatique. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait du renseignement ? Non, c'est pour éventuellement, comme il y a quelques hommes d'affaires, il n'y en a pas beaucoup qui circulent, pour éventuellement leur porter secours s'il leur arrive des problèmes. C'est une représentation française ? Oui, mais c'est un bureau de liaison qui n'a pas de statut diplomatique. Et par ailleurs, il y a évidemment, la France étant le siège de l'UNESCO, nous avons un ambassadeur de Corée du Nord qui habite à Paris, mais qui est l'ambassadeur à l'UNESCO. Et vous me posiez tout à l'heure la question avant la session. Lorsque j'étais directeur d'Asie, je n'avais évidemment pas le droit d'aller en Corée du Nord, puisque nous n'avons pas de relation diplomatique. Mais j'avais le droit de voir de temps à autre l'ambassadeur de Corée du Nord, qui d'ailleurs ne manquait pas de m'appeler régulièrement au téléphone, en disant c'est l'ambassadeur de Corée. Il fallait lever l'ambiguïté, naturellement, pour savoir lequel c'était. Mais éventuellement, je recevais l'autorisation de le voir de temps à autre. D'ailleurs, ça ne servait absolument à rien, parce qu'il me lisait généralement 10 pages de papier langue de bois préparée à l'avance. Et effectivement, j'avais du mal à tenir jusqu'au bout. Il pensait, il croyait ce qu'il disait ou pas ? Vivant à Paris, si vous voulez, le contraste est tel avec... Je ne crois pas, puisqu'on le contraignait de lire un papier, donc on avait peur qu'il dérape. Il avait peur de se laisser aller à sa pensée spontanée. Regardez ce que disait Antonio Guterres, hier aussi, secrétaire général de Nations Unies. Une inquiétante course aux armements se prépare. Le nombre d'armes nucléaires pourrait augmenter pour la première fois, pour la première fois depuis des décennies. Et il ajoutait ceci. Le seul véritable moyen d'empêcher l'utilisation d'armes nucléaires est de les éliminer. Tout type d'armes nucléaires, à tout moment, la menace du recours à l'arme nucléaire est de nouveau brandie. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie, nous devons renverser la vapeur, c'est ce qu'ils disaient aussi. Si on superpose la déclaration de l'ambassadeur nord-coréen et celle d'Antonio Guterres, on se dit qu'effectivement, ceux qui observent la menace donnent des éléments d'être inquiets. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi en Ukraine montre à quel point le nucléaire est une protection, est une garantie. Parce que, évidemment, l'Ukraine, ayant renoncé à son armement nucléaire, avec le mémorandum de Budapest les ayant renvoyés en Russie, on voit bien que la Russie n'a pas hésité à attaquer Pyongyang, à l'inverse, a tout misé sur le nucléaire. Et on voit bien que le régime tient, parce que, finalement, cette menace du nucléaire est extrêmement dissuasive. Donc, il y a une inquiétude aujourd'hui, et dont se fait l'écho le patron de l'ONU, c'est qu'en fait, le message, on est dans une phase, finalement, de prolifération. Tout le monde veut le nucléaire. Alors ça, c'est la course folle. Est-ce que quand l'ambassadeur nord-coréen dit, on nous conduit à une guerre nucléaire, comme disaient les enfants à l'école, quand on était petit, dans la cour, c'est celui qui dit qu'il y est. C'est-à-dire, en fait, c'est lui qui pourrait un jour pousser sur le bouton fatal. Disons que c'est évidemment l'inquiétude. Et en face, en Corée du Sud, d'ailleurs, si vous regardez les sondages de la population sud-coréenne, il voudrait que les Américains stationnent des armes nucléaires en Corée du Sud, de l'autre côté. Parce qu'il y a une telle montée de tensions aujourd'hui, qu'en Corée du Sud, on se dit que, finalement, avoir l'arme nucléaire, c'est la meilleure des protections. Alors, il y a eu une rencontre qui a été très importante cette année, et dont d'ailleurs se fait l'écho, quelque part, l'ambassadeur nord-coréen. C'est la visite du président sud-coréen à Washington, avec Joe Biden. Et a été signée, c'était en avril dernier, la déclaration de Washington, qui, finalement, renforce encore un peu plus l'alliance entre les deux pays, avec des exercices militaires. Voilà, vous les voyez à l'antenne, les exercices communs entre les États-Unis et la Corée du Sud. Mais Biden a dit non au fait de stationner des armes nucléaires sur la péninsule coréenne côté sud, mais a, par exemple, envoyé, et ça, c'était pour la première fois depuis des décennies, un sous-marin lanceur d'engins dans cette zone-là. Ce qui a été, évidemment, un message envoyé à Pyongyang. Donc, c'est vrai qu'il y a une montée de tensions. Rappelons aussi, quand même, que Kim Jong-un est allé voir Poutine dans l'extrême-orient russe il y a quelques jours. Et là aussi, la menace d'une coopération renforcée entre la Russie et la Corée du Nord sur la question du nucléaire, évidemment, inquiète. Le secrétaire général des Nations Unies, il a raison, mais il est aussi quand même un peu en retard, si vous voulez, parce que cette course aux armements d'une manière générale et aux armements nucléaires, elle est lancée depuis longtemps. Regardons ce qui se passe dans le temps en Europe. entre les Européens, entre les Américains et les Russes et l'Europe au milieu, si je puis dire, tous les traités ont progressivement volé en éclat. Tous ceux qu'on avait mis du temps pour amener à un certain niveau de responsabilisation des acteurs. Aujourd'hui, tout ça a éclaté. Et donc, on a complètement désinhibé le nucléaire. Et ça devient effectivement, comme vous venez de l'expliquer, un outil de puissance qui est revendiqué et qui risque effectivement d'amener à une certaine prolifération, puisque chacun va se poser légitimement, chaque puissance va se poser cette question. Et la Corée du Nord ? Quand la Corée du Nord, elle, crée au loup, alors que... La Corée du Nord, elle est dans ce monde de contre-vérité. La contre-vérité et l'influence est devenu la règle maintenant dans les relations internationales. Donc, ça ne choque plus personne que le leader coréen s'inscrive dans cette logique. En plus, c'est l'ombre portée de la Chine. On voit bien que derrière, il y a l'opposition entre la Chine et les États-Unis. Mais le secrétaire général des Nations Unies, je m'attendais à ce qu'il dise. Écoutez, nous avons un Conseil permanent de sécurité. Nous avons des membres permanents du Conseil de sécurité, plus exactement. Ce sont des puissances nucléaires. C'est à elles maintenant de faire le job. Si on veut arrêter cette escalade mortifère, c'est vraiment... Si le Conseil de sécurité des Nations Unies a un sens aujourd'hui, à mon avis, c'est là. Mais il y a cette prolifération dont vous dites effectivement qu'elle n'est pas récente. Et que M. Guterres s'en émeut tardivement. Comme M. Obama. Et puis il y a ce docteur Falamour, quand même, à Pyongyang, qui brandit la menace. Et là, en disant que l'hystérie des États-Unis va conduire à ce que le pire soit envisagé. On en est là. Je crois qu'on n'a pas porté assez attention aux relations entre les deux Corées depuis le début de la guerre d'Ukraine. Je veux dire que le fait que la Corée du Sud livre massivement des armes, notamment à l'Ukraine, qui a passé un contrat d'achat d'armes considérable, avec plusieurs milliards de dollars d'achats effectués auprès de la Corée du Sud, met, paradoxalement, la Corée du Nord en situation de compétition. Il faut qu'elle montre aussi qu'elle sait fabriquer des armes, d'où cette escalade nucléaire. Et la rencontre avec Poutine portait sur ce sujet spécifique. Donnez-nous des armes sophistiquées. A demandé Kim Jong-un à Vladimir Poutine, qui a fait des promesses plus ou moins tenables, puisque les Russes eux-mêmes ont du mal à fournir. Mais les deux pays sont avancés dans une coopération, parce que, du point de vue du régime de la Corée du Nord, la Corée du Nord ne peut pas laisser la Corée du Sud devenir le principal fournisseur d'armes à l'Ukraine. Il faut qu'elle devienne, de son côté, fournisseur d'armes à la Russie. Et là-dessus, le conflit d'Ukraine, et ça, ça n'a pas été assez souligné, le conflit d'Ukraine a une répercussion asiatique, directement dans la péninsule coréenne, c'est d'accroître la compétition entre Pyongyang et Séoul. Tout se tient. Tous les jours, on peut faire ce constat, puisqu'on explore les équilibres, les rapports de force géopolitique, tout se tient. Et donc, faut-il avoir peur ? On ne va pas affoler tout le monde, mais quand même, si on met tout bout à bout, la prolifération, la compétition entre les armes, le rapprochement entre Kim Jong-un et Poutine, eh bien, ne serait-ce que ces éléments-là peuvent nous inquiéter. Je crois qu'il ne faut quand même pas être trop alarmiste, parce qu'en effet, la Corée du Nord a sa bombe pour assurer la survie du régime, c'est clair, c'est son assurance tout risque, mais la Corée du Sud, même s'il n'y a pas de bombe américaine stationnée sur le territoire de la Corée du Sud, il y a 28 500 militaires américains, près de 30 000 militaires américains, et ça, ça vaut bien la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que les Coréens du Nord ne s'amuseront pas à attaquer la Corée du Sud, parce qu'ils auraient immédiatement des GI en face d'eux, et par conséquent, les États-Unis entreraient dans la danse, et probablement, la Corée du Nord serait détruite. Le premier défilé hier, la Corée du Sud, regardez, comme le disait Christian, ils ont changé de dimension. Ils ont changé de dimension. C'est un pays exportateur d'armes majeure, la Corée du Sud. Donc, la Corée du Nord... Ça fait des promesses à la Pologne, d'ailleurs. Du point de vue de l'hystérie et de la paranoïa de la Corée du Nord, la Corée du Nord ne peut pas être en reste. Alors, on y reviendra, mais la Chine, quand même, a des moyens de pression sur la Corée du Nord. Elle ne va pas laisser le Kim Jong-un faire n'importe quoi. Oui, mais les trois Kim, le grand-père, le père et l'actuel, ont su jouer entre la Chine, l'Union soviétique puis la Russie. Et là, on peut supposer, on ne sait pas exactement, que ce rapprochement très visible entre la Corée du Nord et la Russie, entre Kim Jong-un et Poutine, n'a pas fait plaisir au président Xi, au président chinois. Mais il n'a rien pu faire. Mais il n'a rien pu faire. Tout ce qu'il a pu faire, c'est probablement de dire aux Coréens du Nord, ne concluez pas d'accord de livraison d'armes ouvertement avec Moscou. Mais il peut y avoir livraison d'armes sans accord, livraison d'armes clandestines, contraire à toutes les résolutions de l'ONU qui ont été votées par les Chinois. On va avancer un mot encore. Je crois qu'il y a une crainte aussi, à la fois de la Chine, exprimée par la Corée du Nord, c'est que finalement, les puissances démocratiques, en quelque sorte, la Corée du Sud, le Japon, peut-être l'Australie un peu plus bas, créent une nouvelle alliance, si vous voulez, qui serait non pas l'OTAN de l'Asie, mais qui pourrait reposer sur des principes de cette nature avec le soutien des Américains. Je crois que c'est ce qui se profile en ce moment quand on regarde bien, même si la Corée du Sud et le Japon s'entendent, mais sur l'essentiel, si vous voulez, une défense collective, ça pourrait avoir du sens. Et évidemment, ils craignent beaucoup, et il y a eu déjà les prémices de ce type d'alliances. Donc je crois que c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de combattre, et c'est la Chine qui est en premier rang, mais avec Kim Jong-un derrière, en disant, nous aussi, on peut vous faire peur, et avant que ça soit trop tard, ne rentrez pas dans cette logique-là. Voilà, chacun montre ses muscles, là aussi. Oui.